Retrouvez, ça va chez vous, avec Vougelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous sommes cette semaine encore à Vanniers, deuxième numéro consacré à la commune qui compte pas loin de 4000 habitants dans les Hauts-de-Vosges. Précédemment, vous avez pu découvrir l'entreprise Bleu Forêt et la brasserie Lapin-Bêche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre petite entreprise, Fonds-de-Vallée, c'est son nom. Et c'est Nicolas Roux qui l'a créé. Il fabrique des skates et des skis en bois notamment. Nous terminerons dans un lieu idéal pour se détendre et passer de bonnes vacances, le camping du Mété avec son gérant Eric Legros. Mais pour débuter, nous sommes une nouvelle fois avec vous, Didier Houot. Vous êtes le maire de la commune. Aujourd'hui, nous allons parler projet. Alors justement, nous sommes sur un lieu où il y a des travaux, où un projet est en cours. Expliquez-nous. Voilà, donc on est sur ce qu'on appelle la place de la Libération. Et donc là, on est au cœur véritable, à mon avis, à deux pas de notre mairie et de l'église, par exemple. Et c'est un espace qui est en train d'être complètement revu et rénové. Alors sur le mandat précédent, on a travaillé sur la périphérie de la place. C'est-à-dire qu'on a créé des espaces ludiques ou de détente. On a un terrain de boule, un skatepark, un city park, un endroit pour faire un peu de la musculation, des tables de pique-nique qui n'existaient pas auparavant. Et donc on a voulu vraiment ouvrir l'endroit pour que les gens aient envie d'y passer du temps. Et à présent, à quoi on s'attaque cette année, c'est la place en tant que telle. Donc c'est un espace libre de tout. Il sera végétalisé avec des places de parking drainantes. Mais il n'y aura pas d'obstacle au milieu de la place pour pouvoir accueillir de grands événements, comme on en a de temps en temps, que ce soit la Foires-Expo ou Rétro-Loisir, par exemple. Donc voilà, le gros projet de ce début de mandat, c'est ici que ça se situe. En termes de calendrier, quand est-ce qu'on espère voir cette place terminée et accueillir les premières fêtes ? Alors les travaux vont démarrer juste après Pâques et ils seront finis normalement pour fin novembre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu qui rassemble, un lieu de vie finalement pour la commune. Est-ce que c'est ce qui manquait peut-être ? Est-ce que les gens ne se retrouvent pas assez ? Ça peut recréer du lien dans le contexte qu'on a pu connaître. C'est avec les quelques équipements qu'on a mis autour, font que les gens peuvent avoir envie de venir ici s'ils passaient du temps. L'avantage qu'on a sur notre commune, dans la mesure où on est sur un espace important en termes de place en tant que tel, c'est que, comme vous le voyez, on a une vision sur nos montagnes, sur la verdure. Et ça, c'est vraiment important. Sur cette place, il y a également le cinéma. Alors un projet également à l'étude. Avec la communauté de communes, là, pour le coup. C'est ça, tout à fait. Donc on a un espace culturel, je dirais, qui existe entre la médiathèque d'une part, et puis le cinéma, puisque le cinéma est porté par l'intercommunalité. Et donc on a un projet de rénovation du cinéma, avec une salle de cinéma, mais qui aura pour vocation à être utilisé pour d'autres choses, que ce soit des conférences ou des concerts, par exemple. Alors, on va faire un lieu avec de multiples activités, de multiples options. Dernier projet d'envergure, enfin pas le dernier, mais un des derniers projets d'envergure. Un lotissement. Alors l'idée, accueillir de nouvelles populations, c'est quoi l'objectif ? C'est ça, vous l'avez indiqué précédemment, on a 4000 habitants. Notre souhait, c'est qu'on puisse continuer à rester sur cette crête. Et donc on a créé un lotissement communal, donc avec 28 parcelles. À ce stade, il y a 20 parcelles qui ont été vendues. Donc on l'a mis en vente il y a un peu plus de 6 mois. Donc on voit qu'il y a quand même de la demande pour venir habiter sur la commune. Et c'est dans la perspective de faire vivre nos écoles, par exemple, de pouvoir aussi utiliser le collège qui est en train d'être reconstruit sur la commune. C'est pour pouvoir faire vivre ces équipements qu'on a souhaité asseoir de la présence de la population. Alors vous parlez de personnes qui ont envie de revenir s'installer à Vanier. Est-ce que le confinement, est-ce que le Covid, la crise sanitaire a eu un impact sur ces personnes qui ont envie de revenir peut-être plus au vert ? Alors je pense que oui. Je pense que les gens, effectivement, dans le contexte qu'on a pu connaître dans les mois et les années qui précèdent, ont poussé les gens à vouloir respirer un peu plus et profiter de ces espaces de verdure, tout à fait. Et hormis ce lotissement, est-ce qu'il y a encore de la place pour construire, pour s'installer, des logements vides ici à Vanier ? Absolument. Alors là, je vous parlais d'un lotissement communal, mais il y a également des petits lotissements privés qui se mettent en place au fur et à mesure des années qui passent. Et donc ça permet justement pour cela de nous permettre d'asseoir la population. Merci en tout cas Didier pour votre accueil ici à Vanier. Nous continuons notre découverte de la commune, direction l'entreprise Front Valley avec Nicolas Rouff. Depuis 2013, Nicolas imagine et fabrique des skateboards, des skis et des snowboards en bois local. Des pièces uniques réalisées sur mesure, du dessin jusqu'aux finitions. Tout est fait ici à Vanier. Nicolas, merci de nous accueillir. Nous sommes dans votre atelier. Les skis sont à côté de nous. Alors est-ce qu'on est forcément un passionné de sport de glisse quand on est autant à fond dans son métier comme vous ? Ça part de là déjà quand même de base. On part déjà du ski, jeté pisteur, accompagnateur en montagne, donc le milieu de la montagne, le milieu du ski. Et puis il y a aussi le deuxième côté, la passion du bois, de la marque. Il y a aussi ça qui est hyper important puisque les deux se combinent. Donc il faut aussi ce côté-là, minutie, avec la marqueterie qui est quand même... Donc voilà, une passion du bois, une passion du travail du bois et une passion du ski en parallèle. Donc depuis 2013, vous fabriquez. Comment ça s'est fait ? À quel moment vous vous êtes dit, bon ok, je lâche tout, je vais fabriquer ici ? Alors ça a été un petit peu progressif. J'étais avec un ami en fond de vallée de la Bresse, justement. Et on a commencé par fabriquer des skates pour nous, pour se faire plaisir un petit peu. Et puis on en a pressé un, on a pressé un deuxième, on s'est rendu compte que la presse fonctionnait. Et le principe était vraiment quasiment le même en fait avec les skis quasiment en plus grand et en plus précis et un petit peu plus de choses. Et donc on a tenté de fabriquer cette presse-là, nous-mêmes aussi, pour commencer à faire des snows. C'était vraiment mon délire à moi, le snow de base, les busters, donc il fallait faire du ski aussi. Mais on a dit, on commence par le snow. Et le premier a fonctionné, le deuxième encore, et puis de fil en aiguille, on arrive à des skis, c'est la même chose, c'est jouable. Donc on part sur des skis. Et puis voilà, 7-8 ans après, on arrive à des choses, on en est là. Donc des skis entièrement fabriqués avec du bois, du coin en tout cas ? C'est ça, c'est du bois local qui vient de Chlery, pour les derniers mètres cubes que j'ai récupéré. Essentiellement du frêne local, épicéa et de l'acacia, du faux acacia du robinier qui vient lui d'Alsace. Pas de soucis avec l'augmentation du prix du bois, la difficulté d'approvisionnement ? Alors de mon côté, non, parce que j'ai eu la chance de pouvoir anticiper un petit peu tout ça, je n'avais pas prévu non plus. Mais du coup, j'étais juste avant que tout augmente et que ça commence à devenir vraiment rare. Donc là, j'ai mon petit stock. Je pense que je peux, vu le nombre de skis, je ne suis pas en série, je ne fais pas 300 paires à l'année. Donc il y a moins d'urgence, j'ai le matériel, j'ai ce qu'il faut pour le moment et ça laisse aussi le temps au bois de sécher, de prendre... On laisse travailler. Ce n'est pas plus mal finalement. Ce n'est pas plus mal, voilà. J'ai 5 mètres cubes, j'en ai pour un moment, oui. Alors pour les skis, donc, ou pour les snow, ou pour les skate, quelles sont les étapes ? On commence par quoi ? Par, j'imagine, débiter peut-être ? Comment ça se passe ? Alors, il y a déjà le côté client. Et de là, on commence à faire un dessin, un gabarit, donc un rayon, un guin de taille. Et il y a aussi beaucoup la demande de la marqueterie, de la déco sur mesure qui est hyper importante. Donc tout ça, il fait en amont, en haut, sur PC, avec déco, dessin, maquette. Et une fois que tout ça est vraiment validé, là, je redescends à l'atelier, je commence à débiter mon bois. Donc le boulot de menuiserie, débit du bois, collage, le lame et les collés pour le noyau. Et ça prend quand même un petit laps de temps. Quels sont vos délais, à peu près, quand on vous commande une paire de skis ? Alors, c'est compliqué. Je pense à peu près, on est sur une moyenne de 6 mois. En gros, il faut commander début, fin de l'hiver pour être sûr de les avoir l'hiver et l'après. Les avoir pour l'hiver prochain. Donc le nombre d'heures pour fabriquer, que ce soit des skis ou même un skate, un snow. Alors, j'imagine que c'est variable. Vous me parlez de la marqueterie, bien évidemment, j'imagine que ça rentre en compte. Mais hormis marqueterie, uniquement l'aspect bois ? Alors, pour les skates, c'est assez rapide. Il n'y a pas la marqueterie. C'est toujours ça qui va redoubler, voire triper le nombre d'heures. Pour un skate, ça dépend du skate. On est à peu près sur une dizaine d'heures, à peu près, de travail. S'il n'y a pas de marqueterie. Et les skis, on est en moyenne à 60, 70 heures. Allez, avec une petite déco toute simple et le logo. Et puis après, on peut vite monter à 200 heures, 250 heures sur certaines paires. Ce qui explique aussi le coût d'une paire de skis, parce qu'il y a un coût, bien évidemment. C'est du travail artisanal. Tout est fait par vos soins, ici. Donc voilà, on peut comprendre que derrière, il y a un coût important pour ces paires de skis. Voilà, j'essaye encore de laisser ça, on va dire, abordable, parce qu'on n'est pas à Courchevel. Donc il faut aussi pouvoir sortir un peu de matériel, se faire connaître. Alors les choses avancent. Les prix augmentent aussi un petit peu. Il n'y a pas trop le choix. Et puis c'est ce qu'il faut, si je veux continuer à bosser là-dessus. On est en moyenne, pour une paire de skis, on est à 1 000 euros de base. Et puis après, la marqueterie vient se rajouter là-dessus. Donc après les skis, après les snow, après les skates, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres envies de choses ? Alors il y a plein de choses qui se fabriquent à droite à gauche, comme ça, en annexe. Des jeux en bois, les petites choses. Il y a plein de choses différentes. Moi, dans l'idéal, c'est essayer de continuer dans ce milieu-là. Et je fais tout pour accélérer aussi le process. On a fabriqué une commande numérique. Donc on a tout fait à la main, qui va aussi accélérer un petit peu le procédé. Ça va ramener encore un peu de précision. Et ça va me permettre justement de réduire un petit peu ce temps de travail. Eh bien Nicolas, merci. Bonne continuation. Merci à vous de votre visite. En tout cas, à Fondvalet. Nous, nous continuons notre découverte de Vanier, direction le camping du Mété. Le camping du Mété est engagé dans une démarche authentique, une démarche naturelle, où la préservation de la nature et l'environnement est au cœur des préoccupations. Piscines naturelles et hébergements insolites complètent l'offre du camping. Eric, merci de nous accueillir. On est plutôt bien, la météo est plutôt clémente aujourd'hui pour nous accueillir. Nous sommes au camping du Mété. Alors la saison a débuté, début avril. Premières impressions sur ce lancement de saison ? Exceptionnel. Alors tout début avril, je suis ouvert depuis avril, où effectivement les deux premiers week-ends d'avril, on a encore eu un peu de neige. Mais pour autant, j'ai quand même eu des clients. Et là par contre, pour les vacances de Pâques, c'est ma septième année d'ouverture sur ce site. Ça a été la première année où effectivement, on a fait pratiquement complet sur plus d'une semaine sur ces vacances de Pâques. Donc très, très bon début de saison. La saison s'annonce bien alors. Est-ce que les réservations, c'est également le cas pour la suite ? Est-ce qu'on a déjà eu... Il y a déjà des périodes entre juillet et août où sur mes locatifs, je suis déjà complet. Tous les jours, tous les jours, c'est vrai que ça arrive. Et là, clientèle beaucoup étrangère qui réserve, donc hollandais, allemands, belges, suisses, réservent beaucoup, beaucoup actuellement. Alors un camping au naturel, une reconnexion avec la nature, une pose ressourçante, vous le disiez. C'est vraiment ça ce que viennent chercher les campeurs ici ? Le camping a un positionnement très particulier en termes de développement durable, d'échange et de partage. Mais pour autant, la clientèle vient également chercher ce qu'il y a autour du camping. C'est un tout. On s'inscrit dans un territoire et le territoire de Vanier et alentour, on a la chance d'avoir une super belle forêt, on a des chemins de rando, des balades. Là, je viens d'investir dans un local vélo parce qu'on a beaucoup de randonnaires vélo qui viennent. On a aussi beaucoup de gens qui viennent, de personnes pardon, qui viennent pour la grimpe. Puisqu'à Saint-Amé, on a effectivement pour tout ce qui est escale à Détoux. Et vraiment, on a cette clientèle qui vient chercher la nature, sport, nature, découverte, balade. Alors, l'aspect naturel et paysager a été préservé dans l'ensemble du camping. Finalement, on n'a pas modifié l'environnement, on s'est adapté à l'environnement. Le camping, dans sa nouvelle version, est ouvert depuis 7 ans. Donc, les travaux ont duré pendant 2 ans. Donc, effectivement, le cahier des charges qui avait été donné aux architectes, ce sont les aménagements qui s'adaptent au terrain et pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a des chalets Grand Confort très insolites puisqu'ils ont été faits particulièrement pour ici. Mais ça voulait dire qu'on ne donne pratiquement pas de coup de pelle, pas de coup de béton et surtout, on est dans un milieu très favorisé et protégé avec une belle forêt, on ne coupe pas mes arbres. Ça, c'était la première des choses et c'était non négociable. Non négociable. La piscine naturelle, aussi dans ce sens, toujours préservation de la nature, on fait gaffe à ce qu'on fait, c'était important pour vous aussi. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que vous avez une partie de la population qui est allergique au chlore. Donc, ces personnes ne peuvent pas être dans les piscines, alors que là, effectivement, il n'y a pas de chlore. Et l'intérêt également, c'est d'avoir une eau très naturelle. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'au niveau de la biodiversité, donc quand vous avez une piscine naturelle comme ça, vous avez des tritons, des salamandres, des grenouilles. L'an dernier, j'ai répertorié cinq sortes de libellules différentes. Parce qu'effectivement, avec cette eau naturelle, quand elle est fermée au public après, vous avez des nidifications qui se font dedans, des pontes et tout. Donc, c'est fabuleux. Alors, on va parler des hébergements, parce que c'est tout de même l'intérêt d'un camping. On y vient pour dormir avant tout, normalement. Plusieurs possibilités. On va parler dans un premier temps, peut-être, les emplacements tentes, les camping-cars, l'aspect plus classique, plus traditionnel, j'ai envie de dire, du camping. Oui, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux. Je veux rester un vrai camping où plus de la moitié de mes emplacements, c'est vraiment pour tentes, caravanes, camping-cars. Les gens qui viennent pour le camping, le camping traditionnel, avec les sanitaires communs, avec effectivement, les... Comment dirais-je ? On se retrouve à côté de quelqu'un quand on fait la vaisselle et tout. Donc, voilà. Et cet aspect-là, cet aspect convivial du camping, ça, je veux vraiment le préserver. C'était important. Mais vous avez quand même développé, pour répondre peut-être à une nouvelle clientèle aussi, un nouveau besoin des hébergements en dur, des hébergements insolites aussi. Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors, moi, j'ai du locatif un petit peu très différent, en ce sens où ça va être pour passer une nuitée insolite dans une bulle transparente, par exemple. Ça peut être des chalets grand confort. Vous avez les sanitaires, WC, salle de bain. Et j'ai aussi des chalets en bois, mais par contre, vous n'avez pas les points d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver et de monter votre tente, c'est déjà fait. Vous avez les vrais lits et tout. Mais pour autant, effectivement, vous allez continuer... Mais c'est déjà fait. On allie les deux, finalement. Le camping un peu plus traditionnel et le confort de... Voilà. Aujourd'hui, combien d'hébergements en dur, combien d'hébergements insolites ? Alors, j'ai 22 locatifs insolites, exactement. Est-ce que d'autres projets d'hébergement pourraient voir le jour ici ? Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Il y en a déjà qui vont arriver, bien sûr. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Alors, oui, il y a un zoom. Alors, je vais vous dire que non. Après, à chacun d'aller voir, il va y avoir aussi des chalets un petit peu plus simples pour deux personnes, justement, pour les randonneurs. Et une nouveauté qui a commencé cette année, j'ai pris un petit peu de retard, c'est que je suis en train de faire une walipini. Et donc ça ? Eh bien, tout simplement, c'est une serre enterrée, avec une verrière, des isolations et tout. Mais l'intérêt, c'est que si elle est bien faite, même en hiver, quand il va faire moins 18, dans la serre, vous aurez toujours entre 6 et 12 degrés. On peut avoir dans les Vosges des légumes toute l'année et pour autant, sans besoin de chauffer avec du fioul ou de l'électricité ou des choses comme ça. On viendra pour voir ça. Merci Eric, en tout cas, pour votre accueil. Je vous en prie. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vaugien. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était « Ça va chez vous » avec Vougélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada